Bah oui, vous le vivez peut-être en ce moment, comme tous les jeunes parents, parfaite symbiose avec votre bébé depuis quelques mois. Un bonjour. Il a bien fallu le confier à la crèche ou à l'assistante maternelle et accepter l'idée de ne pas le voir de toute la journée. Rien que d'en parler, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Une première séparation qui est compliquée pour les parents aussi, mais pour l'enfant aussi. Comment s'y préparer au mieux ? Quel conseil pour adoucir ce tout premier au revoir ? Pour nous guider, nous rassurer, nous recevons aujourd'hui Anne. Bonjour Anne. Vous êtes la maman de Constance qui a 13 mois et demi. Vous êtes enceinte de 7 mois. Bravo. Non, belle perf. Vous avez beaucoup de mal à vous séparer de votre bébé. Vous allez nous raconter pourquoi. Vous allez nous raconter aussi comment vous êtes préparée. On aura bien besoin de votre regard de maman et de future maman pour nous aider. Ève Piorovitch, bonjour. Bonjour. Merci de revenir dans la maison des maternelles. Vous êtes psychologue clinicienne. Votre livre « Bébé, dis-moi tout » co-écrit avec Sabine Turca apparaîtra le 13 février aux éditions Le Duc. Et on a aussi bien besoin d'être accompagné par une psy dans ce genre de moment. Anne, vous avez très très vite appréhendé cette première séparation, notamment parce que vous avez vécu un accouchement compliqué. C'est ce que vous dites en tout cas. Oui, un peu compliqué. C'est-à-dire que je suis arrivée, contraction normale et tout. Après, Constance a commencé à bradicardiser. Après, elle s'est enroulée le cordon autour du cou. Donc, les sages-femmes appelaient le médecin. Donc là, je me suis dit, il y a un truc. Et le médecin est arrivé, elle a commencé à descendre. Donc, il a coupé le cordon à la sortie. Et là, elle était toute bleue. Et la sages-femme l'a prise pour aller la réanimer. Et en fait, elle a glissé sur un papier. La sages-femme ? Et donc, elle est tombée avec Constance dans les bras. Donc, vous imaginez bien que moi, sur ma table... Voilà. Oui, donc du coup, ça a créé chez vous, j'imagine, une envie de la surprotéger. Oui, parce qu'après, quand c'est relevé, elle avait un bras qui pendait comme ça. Et j'ai su bien après, en fait, qu'elle avait eu un plexus spraquial parce qu'elle avait fait un blocage d'épaule à la naissance. Donc, du coup, ils ont dû lui luxer l'épaule, en fait. Et puis après, elle est partie en pédiatrie tout de suite. Donc, en fait, moi, je l'ai eu juste sur moi 30 secondes. Donc, le temps est d'avoir une photo. Donc, du coup, vous diriez que quand vous êtes rentrée à la maison, vous étiez vraiment en symbiose avec Constance, que vous aviez... Ah bah, dès que je l'ai récupérée de pédiatrie, moi, elle dormait tout le temps avec moi. Je ne la lâchais pas, je l'avais tout le temps sur moi. En fait, vous deviez laisser Constance chez l'assistante maternelle, c'est ça, à ces trois mois. De quoi est-ce que vous aviez le plus peur ? Qu'elle ne s'occupe pas bien d'elle. Parce que pour son bras, il y avait de la rééducation à faire. Et puis, que... Au niveau de l'épanouissement, on ne soit pas forcément sur la même longueur d'onde. Au niveau de l'éveil, au niveau... Puis, je la trouvais trop petite. Je trouve que trois mois, c'est beaucoup trop tôt pour le travail. Non, mais c'est vrai que ça, je pense que c'est universel. On le sent tous dans nos cœurs de parents que c'est trop tôt, en fait. Après, bon, c'est comme ça. Et du coup, alors, ça s'est bien passé avec l'assistante maternelle ? Elle était en synergie avec ce que vous vouliez ou pas ? Pas toujours. Donc, je pense qu'elle, elle partait de bons conseils. Mais ce n'était pas fortement toujours bien amené. Quand elle avait quatre mois, à peu près, elle me disait, comme elle avait d'autres enfants, elle me dit, vers 13h30, ce serait bien qu'elle dorme à cet âge-là. Parce que elle, ça lui facilitait, je pense, l'organisation. Mais moi, je me suis dit, si elle n'avait pas envie de dormir, ça vient de la faire dormir, quoi. Ensuite, le rythme. Voilà, la diversification. C'est ça, ils ont bien payé les griffes, quoi. Et puis, après, il y a eu la diversification à quatre mois et demi, cinq mois, où la cuillère, elle ne la prenait pas forcément bien. Et donc, elle disait, il faut quand même me forcer. Et moi, je ne voulais pas la forcer, je voulais aller à son rythme. Et donc, du coup... On n'est pas toujours aussi sur la même longueur d'onde. F. Jurovitch, la première séparation avec le bébé, ça peut être plus compliqué chez certains parents que d'autres ? Oui, ça peut être plus compliqué. Bon, c'est compliqué tout court, comme on l'a dit. On sort d'un sas un peu magique ou pas, mais une ère traditionnelle, en tout cas, où on sort de la maternité et on va reprendre la vraie vie. Donc, l'idée de pouvoir confier son bébé à quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément évident. C'est plus compliqué, parfois, quand cette séparation vient réactiver d'autres séparations qui n'ont pas forcément été élaborées, qui ont été douloureuses, comme un accouchement difficile. Il peut y avoir un décès pendant la grossesse. J'ai en tête aussi une maman qui, lors de la première séparation, elle avait été adoptée, cette maman. Et cette séparation à la crèche a réactivé aussi tout ce vécu qui n'avait pas trouvé de mot encore. C'est vrai qu'au fond de soi, quand on confie son bébé, on a l'impression qu'on les abandonne aussi. C'est tellement tôt. C'est ça, le problème, c'est quand c'est subi, en fait. Je trouve ça compliqué. La séparation, c'est quelque chose de tellement intime. C'est comme le sevrage. C'est des choses tellement qui se vivent en tête à tête quand on a quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire le travail qui vient nous dire, c'est maintenant. Alors, l'idée, c'est quand même d'avoir un peu prise sur la situation en se disant, l'adaptation, je vais peut-être la mettre 15 jours avant de reprendre, je vais faire ça tous les matins. Enfin, on essaie de reprendre un petit peu la main mise sur cette chose qu'on nous impose, en fait. Et la confiance envers la personne qui va garder notre enfant, c'est primordial pour qu'on puisse le laisser. C'est pareil, dans le choix du mode de garde, il faut qu'on soit vigilant, ce qui nous convient le mieux. Oui, bien sûr. Et effectivement, quand on a des parents qui ont du mal à se séparer, ça peut aussi raconter le fait qu'ils n'ont pas forcément confiance dans la structure, dans la crèche, dans l'assistante maternelle. Et ils ont peut-être des bonnes raisons de ne pas avoir confiance. Donc, il faut qu'ils se fassent confiance. Je pense qu'en tant que parents, on a une petite voix qui nous dit, voilà, il sera bien là ou là, j'ai des doutes. Et effectivement, l'enfant, lui, il a des antennes. Donc, si nous, en tant que parents, on n'a pas forcément confiance de l'endroit où on va le laisser, c'est compliqué pour le bébé de se dire... Loupie. Exactement, exactement. Donc, il faut avoir une cohérence aussi dans tout ça et se faire confiance. J'aimerais qu'on donne un petit coup de main à Marina qui nous écrit sur Facebook « Mon fils de 3 mois va bientôt aller chez l'assistante maternelle. Tous les jours, j'ai peur qu'elle prenne un peu ma place ou qu'il y ait une confusion pour le bébé. » Est-ce qu'on peut la rassurer en lui disant ? On peut la rassurer. Ça n'arrivera pas. Je veux dire un truc, c'est comme quelqu'un qui vit en Toscane et qui aime le citron frais. On ne lui fera jamais croire que du citron en bouteille, c'est pareil. Il n'y a pas photo, il y a un grain de peau, il y a une odeur particulière. Bon, en revanche, ce qui est important de dire, je crois, c'est que c'est très important pour le bébé de s'attacher à la personne relaie. C'est-à-dire que c'est un peu comme un petit qui entre au CP, il faut qu'il aime sa maîtresse, qu'il la trouve belle, qu'il a envie d'apprendre à lire. Donc chez le bébé, c'est encore plus fort. Ce quotidien doit être partagé avec quelqu'un qui répond pleinement à ses besoins émotionnels, affectifs, psychiques et il doit l'aimer. C'est ce que disait Laurence Rameau dans son « Voilà pourquoi » de la semaine dernière. Dans toute la constellation des gens qui entourent le bébé, c'est l'étoile de la maman qui brille le plus, mais il faut qu'il aime toutes les étoiles. Exactement, il y a l'étoile polaire et puis il y en a d'autres à connaître. Exactement, ça s'est noté. Alors Anne, comment est-ce que vous étiez préparée à cette première séparation ? Une semaine, dix jours avant, je m'entraînais à la laisser à son père. Je partais faire une heure les courses, je me suis dit « Moi, je vais reprendre le travail, je vais aller chez le coiffe. » C'était douloureux aussi avec le papa ? C'était compliqué parce qu'il est très angoissé, il est très protecteur aussi et puis il avait peur. Il avait peur d'être tout seul avec elle. Puis comme elle avait encore son bras qui était encore un peu bloqué, il avait peur de mal faire. Et puis c'était la première, forcément on avait l'angoisse de la première. Du coup, j'ai essayé petit à petit de la laisser. Et puis deux jours avant de reprendre le travail, je lui ai dit « Allez, on va se faire un petit resto » et je l'ai laissé à mes parents. Et là, ça a été merveilleux ? Disons que les deux heures de resto étaient pas mal, mais bon… Non, je parlais du repas, oui. Est-ce que tu prends une entrecôte de fruit et toi, je sais quoi, je vais prendre des moules. On rentre ? Pas de dessert, pas de café, bonne soirée. On a une question vidéo envoyée par Claudine, j'espère qu'on va pouvoir l'aider. Bonjour la maison des maternelles, voici Ilan, cinq mois. Moi, c'est Claudine. On voulait savoir comment faire. Alors moi, je suis assistante maternelle, donc je vais travailler à la maison. Ilan sera avec moi beaucoup de jours. Par contre, j'aimerais bien qu'il aille en crèche ou en collectivité deux jours par semaine. Et je voulais savoir comment faire pour faire la séparation en douceur. Merci beaucoup, au revoir. Allez, comme quoi, on est vraiment toutes dans le même état, même quand on est professionnel, même quand on est assistante maternelle. Quand on est maman. Mais alors, l'idée de douceur, c'est important, parce que c'est les séparations qui sont brusques, qui sont compliquées. Donc, ce qui est important, c'est d'accompagner l'enfant dans cette idée de la séparation. Nous, on chemine tranquillement. On va prendre un dossier en mairie. On va se taper tout un tas de réunions qui sont un peu... Bastidieux. Mais mine de rien, ce sont des petits cailloux qu'on sème sur le chemin du deuxième chapitre, qui est la séparation. Le bébé doit être associé en filtrant les angoisses. On ne lui raconte pas qu'on est noué. On l'associe en lui disant, tu sais, là, je viens de prendre un dossier. Et quand tu seras un petit peu plus grand, on a le temps. Tu iras dans un endroit super. Je vais repérer. Je vais faire en sorte que toi, tu sois bien. Tu t'envoies dans un endroit... Voilà, je sais que c'est... Mais on est partenaire dans cette découverte. C'est-à-dire que je vais être aussi, moi, sensible et attentive à ce que toi, tu vas me renvoyer de cette expérience. Un enfant qui va, par exemple, voilà, qui va somatiser beaucoup. On va essayer de l'accompagner. On va se dire, il se passe quelque chose. Donc, on est réceptif. Et je pense que la période de l'adaptation, elle est hyper importante. Elle est fondamentale. Justement, pour que la séparation se fasse en douceur, les bébés bénéficient d'un temps d'adaptation pour apprivoiser ce nouvel environnement sans leurs parents. Marie Goran a rencontré Charlotte, qui a trois mois, et sa maman Anne, lors de leur deuxième journée à la crèche. Bonjour. Ça va ? Réveil en douceur pour la petite Charlotte. La Charlotte vient d'avoir trois mois. Et donc, aujourd'hui, c'est sa deuxième visite à la crèche. Allez, viens, je l'ai fait. Depuis hier, la jeune maman et sa fille ont commencé leur semaine d'adaptation à la crèche pour permettre à Anne de reprendre le chemin du bureau en toute sérénité. Hier, c'était la première journée de Charlotte à la crèche. Pour l'instant, je suis restée tout le temps avec elle. On a rencontré sa référente à la crèche, qui va principalement s'occuper d'elle pour tout ce qui est soins, alimentation. Si Anne est restée avec la référente hier, aujourd'hui, elle sera séparée de sa fille une trentaine de minutes. Une première vraie séparation qui en annonce de plus longue au fil de la semaine. Ah oui ! Demain matin, on fera une première matinée et ensuite des petites journées jeudi et vendredi. Et puis la semaine prochaine, ce sera parti pour notre rythme de croisière. Si la maman paraît sereine, c'est toute une organisation qui se met en place. Pour cette deuxième journée à la crèche, elle a dû préparer un sac avec les affaires de Charlotte, petit baluchon qui restera sur place. Je pense que ce sera utile aussi pour être rassurée quand elle sera toute seule à la crèche. Bonjour ! Bonjour Charlotte ! Coucou Charlotte ! Bonjour ! Voici Gauchat, la référente de la crèche. Aujourd'hui comme hier, elle apprend à connaître Charlotte. On peut faire une petite séparation avant et après vous revenez pour le repas. Comme ça, ça va être pas mal je pense. Alors voilà, vous avez la pochette. Donc pour l'instant, il n'y a pas de photo. Donc il y a le prénom de Charlotte. Donc on met dedans. Vous pouvez mettre sur les deux tétines que vous avez apportées, vous pouvez mettre juste une seule. Voilà ! Maman, elle va partir un petit peu ? Oui ! Maman va partir un petit peu maintenant ! On dit au revoir maman, à tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Malgré un dernier regard, pas un cri, pas une larme pour Charlotte. J'observe les autres aussi. Voilà ! Je la sens bien. Voilà ! Elle joue avec ses mains, ses pieds. Elle observe, elle commence à gazouiller. Donc voilà, elle pleure pas. Donc c'est que ce qu'elle est bien. Pour les enfants, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour la maman. Parce que le bébé, il n'a que deux mois et demi, voire trois mois. Donc c'est très compliqué. 30 minutes se sont écoulées depuis la séparation. Coucou Jeanette ! Ça s'est très très bien passé. Oh bah oui ! Elle était calme, elle observe tout. Dernière transmission de la matinée, les repas de Charlotte. Si elle continue de prendre le sein avec sa maman, désormais à la crèche, des biberons l'attendent. C'est comme ça d'habitude qu'elle mange ? Oui. D'accord. On essaye d'assister à tous les moments importants dans la journée d'un enfant pour pouvoir au maximum reproduire les mêmes gestes. Il y a l'enfant qui s'adapte, mais nous aussi on s'adapte à l'enfant. Progressivement, tout au long de la semaine, pour Charlotte, les moments loin de sa maman vont s'allonger, se séparer pour mieux se retrouver. Ah oui, le moment des retrouvailles, c'est un bon moment. Comment ça s'est passé alors, Anne, pour vous, la première fois que vous avez laissé Constance ? La première fois, je me suis dit, oh bah super, je vais avoir une journée tranquille. Et puis une fois passé le seuil de la porte, moi, elle, ça allait. Moi, par contre, j'étais en larmes dans la voiture. Et donc, je regardais l'heure, je trouve que la journée passait pas. Et quand je l'ai récupérée, moi, elle allait bien. Mais bon, moi, j'étais contente de la retrouver, en fait. Et on dit que le moment du départ, c'est plus facile si on voit que l'enfant dit pas grand-chose, de se carapater discrètement pour pas qu'il nous voie partir. C'est une bonne technique ou c'est moisi ? Ouais, c'est une fausse bonne idée. C'est moisi. Mais parce qu'on va dire quand même que les assistantes maternelles ont tendance à nous dire, allez, partez, partez. Faut pas rester, faut pas traîner. Alors, il y a une différence entre ne pas rester, ne pas traîner, et se carapater comme ça. Moi, j'ai en tête une fois une grand-mère qui disait, je suis venu chercher les enfants à la sortie de la crèche et de l'école, puis les parents étaient partis en week-end, comme ça, ils ont pas pleuré, ils ont pas... Non, il faut réhabiliter, je crois, les pleurs. C'est important de pouvoir exprimer. Pleurer, c'est pas grave. Il vaut mieux pleurer 5 minutes et savoir quand ses parents partent et quand ils reviennent plutôt d'avoir l'angoisse que, voilà, que potentiellement, par un tour de passe-passe, ils puissent disparaître à n'importe quel moment. Et du coup, ça crée une vulnérabilité un petit peu permanente pour toutes les séparations. Donc, les séparations, ça se soigne. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. On reste à la crèche un petit peu avec l'enfant. On dit, voilà, maintenant, je vais partir. On va se retrouver tout à l'heure. Ça va bien se passer. T'es dans un endroit où tu vas faire plein de choses intéressantes. Et puis, moi, je vais travailler. On se retrouve. On va avoir plaisir à se retrouver après. Mais on ne squeeze pas. La vie est émaillée de séparations. Donc, on doit faire avec les séparations. OK. OK. On les fait pas pour plus tard. On a compris. Benjamin, vous avez des questions qui viennent de partout. Du monde entier. Du monde entier. Il y en a une de Oriane qui nous vient de Facebook. De Mérico. Quand je suis venue chercher ma fille à la crèche le premier soir, elle s'est mise à pleurer en me voyant. Le deuxième soir, elle m'a ignorée. Comment réagir ? Bon. Alors, déjà, nos enfants ont le droit de ne pas être contents. Ils ont le droit d'exprimer un chagrin. Donc, on valide. On valide le fait que, bah oui, peut-être que t'es pas content. C'était peut-être une journée difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que, des fois, les bébés retiennent, retiennent, retiennent toute l'émotion de la journée et relâchent. Bah oui, parce que c'est la personne en qui ils ont le plus confiance. Et on pleure toujours auprès de gens qui ont la confiance. On pleure jamais auprès de n'importe qui. C'est vrai, ça. Donc, voilà. Et puis, ça peut aussi vouloir dire, mais tu es revenu, maman, mais ne repars pas. Voilà. C'est ça. Mais alors, le deuxième soir, elle l'ignorait. Ça, c'est douloureux pour les parents. C'est douloureux, mais on fait avec un petit être autonome qui a aussi... Ses états d'âge. Exactement. Exactement. Donc, on fait avec. Ses douleurs. Anne, vous avez changé de nounou depuis que vous attendez le deuxième. Vous êtes déjà plus sereine, quand même, pour la séparation à venir du deuxième, même si vous ne le connaissez pas encore. Oui, bah, non, parce qu'elle va être encore petite. Elle aura trois mois, quand même. Mais oui, parce qu'elle sera avec sa sœur. Donc, quelque part, je me dis, elle sera avec quelqu'un de la maison. Un visage connu, oui. Un visage connu, et je ne voulais pas les séparer, donc... Et puis, on a discuté un petit peu avant l'antenne. Je crois que vous avez casté, cette fois. Oui. Vous avez fait un vrai... Oui, on a vu huit. Dominique Besnéard, quoi. Non, mais là, j'ai... Le casting de la nounou. C'est important. Bon, vous allez voir, déjà, pour le deuxième, je crois qu'on est tous d'accord, on est beaucoup moins stressés. C'est magique, hein, on n'est plus détendus. Ça va très, très bien se passer. Merci beaucoup, Ève Pirovitch, d'avoir participé à cette discussion préparée par la belle, grande, sublime Julie Martin. D'une beauté, on peut l'ignorer, hein, c'est ça. Merci, Anne, d'avoir donné des conseils aux jeunes mamans qui vont bientôt se séparer, peut-être, qui finissent leur congé maternité. Et...